Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde merveilleux et cette fois un peu féérique du manga, du comics ! On a un invité manga et je confonds, j'en me marmène les pinceaux. Donc effectivement du comics, puisqu'on va vous parler de Blanche-Neige Rouge 100, une rélecture made in Neil Gaiman, quelqu'un que vous connaissez bien si vous écoutez Comics Discovery et si vous connaissez le monde du comics, mais on en parlera après puisque nous avons l'incroyable chance de recevoir Ryan avec nous. Bonjour Ryan. Hello. Ça va ? Ça va, ça va, merci de me recevoir cette fois. Avec un vrai plaisir. On va parler, donc tu viens d'ouvrir une boutique à Montpellier qui s'appelle Inoku. C'est Inoku manga ou Inoku tout simplement ? Moi j'ai marqué Inoku manga. Inoku tout court, après Manga Store ça marche aussi. Inoku tout court. Ok. Mais Inoku ça va très bien. Donc Inoku qui est une librairie manga et on va en parler juste après. Et vous allez vous allez découvrir tout ça. Et je vais vous expliquer pourquoi une librairie manga spécialisée manga dans une émission de comics et tout ça. Et après, on passera à la review. Et bien entendu, je le rappelle que l'émission est en deux parties, puisque il y a aussi l'émission news où on va revenir sur toute l'actualité du monde du comics, tout simplement, avec les petites news, un petit débat et la sélection comics de Angel pour savoir qu'est-ce qui sort cette semaine et qu'est-ce qui serait bien à se procurer. Mais à se mettre sous la dent. Non, on ne mange pas des comics, mais à se mettre sous sa pâle. Mais comme d'habitude, on va commencer avec une petite... Et comme d'habitude, j'ai oublié d'en parler à mon invité. Donc, elle va devoir improviser au dernier moment. Salut Holly West. Et oui, je le rappelle, nous sommes en live comme tous les mardis à 21h sur Twitch. Donc, comme Holly West, vous pouvez venir nous dire bonjour et venir réagir à tout ce qui se passe dans l'émission en live sur Twitch. N'hésitez pas à follow la chaîne et à faire tout ce qui se fait sur ce genre de plateforme. Donc, on va commencer avec une petite recommandation culturelle. Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine ? Et on ne va pas commencer par rien parce qu'elle vient d'être mise au courant. J'espère qu'elle a une recommandation à nous partager. Et on va commencer avec Angel. Tiens, ça va, Angel ? T'as passé une bonne semaine ? Ouais. Je remarque qu'il ne nous a pas dit bonjour. C'est vrai, il nous a pas dit bonjour. Bonjour. Bonjour, Angel. Bonjour Léna. Bonjour Faye. Ma merveilleuse équipe. Angel, est-ce que tu as passé une bonne semaine ? Est-ce que tu as quelque chose à nous recommander en dehors de Resident Evil 4 que tu as déjà mentionné dans cette émission ? Ah bah, il est fini. Même le DLC, ça y est. Ça y est, tu l'as platiné ? Ouais. Est-ce que tu as fait autre chose de ta semaine à part ça ? Oui, j'ai regardé la 30e et dernière saison de Power Rangers. Ah. Donc les Cosmic Fury. Ouh là là. Et alors ? T'as 10 épisodes de 20-25 minutes. C'est vrai que l'intrigue se prolonge tout au long des épisodes. Moi, j'ai trouvé quand même ça cool. Bon, il y a toujours le côté kitsch, des costumes, voilà, et des fois de certaines situations. Mais ça reste cool. Puis t'as des clins d'œil par rapport au premier Power Rangers puisque tu as le Billy. Ouais, c'est Billy. Le premier Ranger bleu qui est dans cette saison. Et t'as un personnage, moi j'ai bien kiffé, c'est Amelia. Donc c'est, à la base, c'était un Ranger rouge qui s'impose en tant que leader et devient rouge. Parce que les rouges sont des leaders. Parce que le rose, tu peux pas être leader quand t'es rose. Non. De ce que j'ai vu, si, il y a eu des leaders rose. Mais là, c'est rouge. À un moment donné, elle passe rouge et c'est elle la chef. D'accord. Après, c'est un peu classique. Je crois que dans les Bioman aussi, le rouge, c'était le chef. Si tu n'as pas de bêtises. Mais sinon, normalement, il y a un reboot en 2025 de tout. Oh, on a hâte de voir ça. Bah, il y a un nouveau film. Il y a un nouveau film. Ah ouais ? Alors, Aspro, normalement, de ce que j'ai compris, prévoit un nouveau film et de rebooter tout. Mais Saban, il n'a pas revendu la licence à Aspro, justement. Il n'y a pas un Bioman. Si, je crois qu'il y a. Ouais, c'est Aspro qui est le nom. Puis c'est vrai que la série, ça coûte que dalle à faire. Ils vendent des jouets et des trucs à côté, quoi. Ça commence à faire du pognon monstre. Avec de bonnes idées. Lina, est-ce que tu as passé une bonne semaine, Lina ? Ça va, oui. Et est-ce que tu as quelque chose à nous partager que tu as fait cette semaine ? Bah, écoute, moi, j'ai commencé à préparer Halloween. Et du coup, j'ai lu Hôtel de John Lee, ce qui est sorti chez Black River cette année. Ouais. Et qui est très, très cool. Puisqu'on débarque dans un hôtel qui s'appelle le Pire aux courtes. Et où il se passe des choses un peu surnaturelles. Et du coup, on a plein de petites histoires qui correspondent à chaque résident de l'hôtel, mais qui sont liées entre elles. Et on a vraiment un aspect horrifique qui marche plutôt bien. C'est difficile de faire l'horreur en comics, pour le coup. Et je ne peux pas dire que j'ai eu peur, mais j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Donc, c'est peut-être un peu court. Mais souvent, Black River, c'est des formats assez courts. Mais en tout cas, c'est un premier tome. Et moi, ça m'a donné très envie de lire la suite, parce que c'est un format qui est assez cool. Et même, on a le gérant de l'hôtel qui s'adresse au lecteur à chaque fois. Et franchement, ça fonctionne très, très bien. Je l'ai reçu, mais je l'ai passé à Sophie. Donc peut-être que Sophie nous en fera un petit retour en vidéo. Oui, il faut lui rappeler. Je pense qu'elle va le... Il faut. Je lui rappelle, effectivement. On est très Black River cette semaine, parce que cet après-midi, j'ai lancé une vidéo sur Marjorie Finnegan, criminel temporel, chez Black River. Là, on parle de Blanchet Roussant chez Black River. Et Léna nous fait un petit retour sur Hôtel, qui est aussi chez Black River. Merci, merci encore une fois à Black River. Faye, est-ce que tu as une recommandation culturelle ? Déjà, je peux juste dire que je suis en train de vous préparer des petites chroniques vidéos, justement, autour de titres qui auront aussi un rapport un peu avec la période d'Halloween et du quai nu. Voilà, je dis que ça. Et sinon, le titre de cette semaine m'a fait me replonger dans une histoire de vampire. Alors, j'ai noté le nom d'auteur, parce que je sois joli. Mais je me suis replongée dans Carmilla. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une histoire de 1872, écrite par Sheridan Le Fanu. Et en fait, c'est un peu, ça fait partie de ces premiers romans qui ont commencé à parler de vampirisme. Et ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui recueille une mystérieuse femme qui s'appelle Carmilla. Et il va se passer des phénomènes vampiriques. Et il y a aussi un peu une histoire ambiguë entre les deux femmes. C'est vraiment un chouette roman. Vraiment, si vous aimez tout ce qui est vampire et tout ça, je vous le conseille. Ça permet un peu de voir des origines un peu du mythe, en quelque sorte. Et c'est aussi une histoire qui a été pas mal adaptée. Il me semble qu'il y avait Vadim qui avait fait un film dessus. Il y avait la Hammer, voilà aussi exactement. Il y avait deux chouettes films. Je sais que j'en avais vu un sur Shadows. Je ne sais plus le titre du film, mais il était vraiment bien. Et je trouvais ça intéressant d'utiliser un peu le côté... Voilà, Vampire Lovers. Merci, X-Pers. Donc, t'es là. Tu es ma mémoire. Mais il était très, très bien. Et à chaque fois, il y a tout ce côté ambiguë que va faire ressortir la femme vampire. Et je trouve que ça fait pas mal écho avec le titre dont on va parler après. Donc, n'hésitez pas. Franchement, ce n'est pas très, très long à lire. Et voilà. Et il y a une web-série de ça. Ah oui, ils ont fait une web-série ? Je ne savais pas. Qui est contemporaine, puisque en gros, tu as donc le personnage de Laura qui rentre à la fac et elle a sa copine de chambre qui disparaît. Puis ça rentre dans une enquête. Bon, c'est très bas budget. Mais moi, clairement, ça m'avait déliré. J'adore cette web-série. Ah bah, j'essaierai de voir ça. Et c'est français ? C'est américain ? Non, non, c'est canadien. Mais du coup, c'est anglais. Canadien, d'accord. Ok. Ah bah, j'essaierai d'aller voir ça. Je ne savais pas qu'il... Après, je crois que ça doit être libre de droit maintenant. Donc, tu dois pouvoir l'adapter comme tu veux. Brun Stoker, c'est libre de droit ou pas ? Je crois, ouais. Bah, ça, si c'est plus vieux, c'est... Je crois que c'est plus vieux que... Je ne sais plus qu'elle est plus vieux que l'autre. Tu m'as dit tout à l'heure que c'était plus vieux que Brun Stoker. Je crois que c'est plus vieux que Dracula. Enfin, en tout cas, ça fait partie de ses premiers romans qui ont développé le mythe vampire. Normalement, Carmilla, elle était là avant Dracula. Ouais, ouais. Bah, voilà. Donc, c'est plus vieux. Oui, c'est plus vieux. Euh... Je vais enchaîner. Moi, cette semaine, j'ai découvert un jeu qui est offert avec le PS Plus. Je ne fais pas de pub spécialement à Sony, mais bon. C'est offert avec le PS Plus que j'ai pu jouer sur Play. Ah, il a augmenté. Merde, je ne le savais même pas. Ah ouais, de combien ? Enfin, encore moins de pub à Sony. Mais il y a Weird West qui est offert avec le PS Plus ce mois-ci. Et j'ai commencé. C'est vraiment pas mal. Déjà, le délire... Donc, c'est un jeu. C'est entre du RPG et du jeu d'action en vue isométrique. Et donc, vous jouez... On joue plusieurs personnages qui... Dont un premier personnage... Je n'ai pas été très très loin, mais... Le premier personnage, c'est une femme dont l'enfant va être tué. Et le mari a été enlevé par une bande de mercenaires un peu bizarre. Et donc, c'est une ancienne chasseuse de primes. Elle va reprendre son fameux six coups pour aller désinguer du Desperados. Et ça mêle un peu, j'ai l'impression, euh... Du Lovecraft avec des monstres, des... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a plein de... de bails comme ça. Et c'est vraiment... C'est vraiment très cool. Le titre, c'est Weird West. Donc, je vais te l'écrire dans le chat. Euh... Weird West. Ça me fait penser à un jeu de rôle que j'aimerais bien faire... Que j'aimerais bien masteriser un jour, si j'ai le temps. Euh... Et j'ai oublié le nom du jeu drôle. Qui est dans le même délire, euh... Lovecraft avec du... Avec du... En vue isométrique, ça veut dire genre Tomb Raider 60. Ouais, c'est un peu le... Bah, le Tomb Raider qui avait... Qui était sorti, qu'on pouvait faire en... En... En gardien de la lumière. Ouais, voilà. Je crois que c'est celui-là, ouais. Euh... En fait, c'est un... Une vue du dessus, vraiment. Et on a son petit personnage avec une... Euh... En vue isométrique, je sais, j'y arrive pas trop à... Ouais, c'est la même vue que Baldur Gates 3. C'est la même chose. Ouais, effectivement. Tu vois, des petits bonhommes. Voilà, exactement. Et c'était très cool. Moi, j'ai... Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, j'aurai des conneries d'XP. Ouais, XP... Maintenant, je vais imaginer des bonhommes dans mon frigo. Vraiment, mais... J'ai pas la ref, là. Pourquoi comme le frigo ? Parce qu'il y a une lumière dans le frigo. C'est... Voilà. Ouais, c'est le gardien. Ouais, pas compris. D'accord. Mais des fois, il faut pas chercher à comprendre les bonhommes d'XP. Il y a quelqu'un qui s'est fait mal ? J'ai entendu un gros... Non, non, c'est moi. J'ai tapé sur le micro. Désolée. Ah ! Voilà. Elle se bat avec son micro. Pour autant que tu t'es pas fait mal, c'est le principal. Ouais. Euh... Ryan, est-ce que t'as passé une bonne semaine, déjà, Ryan ? Super. Super, super. Est-ce que t'as une recommandation à nous partager ? Yes. Eh ben, en fait, tout simplement, la lecture de Blanche-Neige, Rouge-Sang m'a ramenée à une petite œuvre d'un artiste mexicain qui, à la base, est scénariste de webcomics, mais qui s'est lancée l'année dernière dans les mangas. Donc, il a écrit son petit manga qui s'appelle Live Forever. C'est l'histoire d'une jeune demoiselle qui s'appelle Sarah qui perd sa mère. Et, en fait, le deuil et la douleur, ils sont tellement difficiles qu'elle cherche un antidote qui offrirait à ses proches la vie éternelle. À partir de ça, elle décide de croire des rumeurs selon lesquelles son voisin serait un vampire. Et, franchement, c'est une histoire assez prenante dans le sens où on ressent un peu la douleur de cette demoiselle. On comprend ses espoirs, même si c'est un peu fucked up sur les bords. Et, au-delà de ça, en fait, le style graphique... Alors, déjà, le trait est très beau, très simple et très fin. Et, au-delà de tout ça, en fait, il y a un petit jeu de couleurs, puisque le manga classique, c'est un noir et blanc. Et, le mangaka en question a décidé d'y ajouter des touches de rouge un peu partout qui font ressortir l'œuvre et le style graphique d'une manière insane. Et, du coup, ça m'a replongée dedans et je l'ai même relue après Blanche-Neige, Rouge-Saint. Et on y retrouve certains liens et certaines autres choses où c'est complètement différent. Mais je ne sais pas pourquoi, ça m'a reramenée à cette lecture-là qui m'a fait re-kiffer mon petit livre Forever, que je trouve un peu sous-côté, malheureusement. Mais, pour le coup, c'est une belle petite œuvre à découvrir. Vraiment. Ah ouais, bah, tu lui donnes envie, franchement. C'est sorti chez qui, en France ? C'est sorti chez Cotun. Du coup, c'est une petite maison d'édition encore peu connue, mais qui nous sort des pépites 3-4 fois par an, dont celle-ci. Et, pour le coup, je trouve ça bien aussi qu'il y ait des mangakas non japonais. Même si celui-ci, en question, vit au Japon, il a illustré, par exemple, son bras, si je ne dis pas de bêtises. Il a été publié par Boom Studio. Et, pour le coup, non, vraiment, c'est une petite pépite. On sent qu'il a pris la marque japonaise, tout en gardant son univers. Et, vraiment, franchement, c'est un truc à l'air. Donc, Feuille, n'hésite pas la prochaine fois que tu passes me voir. D'accord. Si jamais j'oublie, tu me le rappelles. Et, bah, tu me vois sur un plateau une superbe transition pour parler de Inoku. Tac, je vous mets un petit... Vous avez un petit... Attends, je vais le remettre au début. Un petit visuel d'Orienne et de sa... Oh, c'est moi. Et je vais passer la main à Feuille, puisque... Oui, bonjour. C'est elle qui va faire la review et l'interview, puisque j'ai dû déléguer un tout petit peu. J'étais par là, il m'a dit, tiens, voilà. Non, non, on va commencer par une petite question très, très simple. Si tu veux un peu te présenter à nos auditeurs et auditrices, nous parler un peu de ton parcours, de toi, ce que tu veux, envie de nous partager. Yes, bah, alors, je m'appelle Réanne, je suis passionnée de manga. J'ai dû ouvrir mon premier manga, oula, ça ne me rajeunit pas, il y a au moins 20 ans. Depuis, bah, je suis complètement tombée in love de cet univers. J'avais jamais pensé pouvoir vivre de cette passion, entre guillemets. Donc, je me suis lancée un peu tout bêtement dans la restauration. Univers simple, pas compliqué, dans lequel travailler. J'ai fait 10 ans de restauration. 10 ans de restauration en mettant un petit peu de côté, sans trop savoir pourquoi. Et au cours de l'année dernière, un peu comme un cheveu sur la soupe, il s'est passé beaucoup de choses avec mon travail que j'ai décidé de quitter. Et à peine une semaine plus tard, je me retrouve au salon de la franchise et je découvre cette merveilleuse franchise qu'est Inoku, toute petite, créée par deux passionnés de manga. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? Et le pourquoi pas s'est transformé en réel et s'est transformé en une belle librairie qui est mon Disneyland personnel aujourd'hui. Voilà, c'est le plus gros à savoir. J'ai 29 ans, 20 ans de manga. Je prends un coup de vue en disant ça, mais 20 ans de plaisir. Vous savez, nous, on en est. On va dire. Non, mais franchement, je trouve ça chouette de prendre le risque comme ça, de changer de vie et de partir dans une nouvelle aventure. Surtout qu'en fait, t'as pas du tout fait d'études pour être libraire ou autre. C'est vraiment là, tu apprends ton métier sur le tas, en fait, ou t'as fait une petite formation ? Non, non. J'ai appris un petit peu sur le tas parce qu'en fait, depuis le moment Depuis le moment où j'ai commencé à envisager ce projet, je saurais pas l'expliquer, mais tout s'est accéléré. Comment vous dire ? Alors, ce projet a commencé en mai de cette année et me voilà en octobre dans ma librairie. Donc, j'ai un peu appris sur le tas. J'ai passé un petit mois dans un autre magasin Inoku en Ile-de-France à apprendre un petit peu ce que c'était que le métier de libraire, ce qui, à la base, ne correspond pas à mon caractère. Je suis quelqu'un de très énergique, de très sociable, d'une très bonne vivante. Et finalement, je m'imaginais un monde, enfin, c'est un peu cliché, mais limite ennuyeux et poussiéreux, ce qui a été totalement déconfirmé, on va dire, à mon grand bonheur. Et c'était un pari. C'était un pari et j'ai mis toute ma vie dans ce projet que je ne regrette absolument pas. Et sincèrement, je ne saurais toujours pas expliquer où est-ce que j'ai trouvé le courage. Mais j'ai été poussée par une force que je saurais décrire. Mais j'ai été poussée à faire les choses et tout s'est accéléré. Et bim, me voilà avec vous en podcast ce soir, en train de parler de ma librairie, que j'ai encore du mal à croire, je ne vous cache pas. Mais c'était un pari. C'était courageux, mais je ne suis pas peu fière d'en être arrivée là. Je ne vous cache pas. Tu voulais dire quelque chose ? Et pourquoi Montpellier ? Tu viens d'ici ? Ou c'est un concours de circonstances ? Pas du tout. Un concours de circonstances, quand je vous dis que tout s'est accéléré, c'est que vraiment tout, d'un coup, s'est mis en place sous mes yeux sans que j'ai l'impression d'y être pour quelque chose. Et en fait, pourquoi Montpellier ? Alors, sachant que je suis parisienne à la base, en fait, quand je me suis rapprochée de cette franchise, ils m'ont expliqué qu'il y avait déjà un local tout prêt, tout neuf. Il n'y avait plus qu'à poser des meubles, entre guillemets. Et ce qui me permettait de faire les choses beaucoup plus rapidement que si je me trouvais mon propre local, que je faisais faire des travaux. Et donc, on me dit Montpellier. Et moi, je ne vous cache pas que 29 ans à Paris, c'était 29 ans de trop, à mon sens. Je ne crache pas sur cette ville. J'y ai vécu et je l'ai aimée. Mais beaucoup trop d'aigreurs, très peu de soleil et beaucoup trop de métro à mon goût. On va dire ça comme ça. Et sincèrement, je ne regrette pas une seconde. J'ai trouvé à Montpellier ce qui m'a manqué toute ma vie à Paris, je pense. Des gens sympas, des sourires, beaucoup de soleil et un rythme de vie un peu moins effréné. Donc vraiment, pourquoi Montpellier ? Parce que c'était le bon plan et ça me permettait d'aller plus vite. Mais zéro, zéro, mille fois zéro regret. Et est-ce que tu t'es dit un peu quand tu as créé ta boutique, tu t'es dit tiens, je vais proposer une direction spécifique. J'ai envie de partager tel ou tel point de la culture manga ou de la culture japonaise. Tu t'es un peu fixée. Parce que je vois que dans le chat, on me demandait si tu avais par exemple un genre manga que tu préférais. Donc ça peut répondre un peu à tout ça. Alors, j'ai un genre manga préféré. C'est le style seinen aurore. Je vous le donne en mille. Junjito, c'est mon idole. Mais au-delà de ça, non, justement. En fait, j'ai été cliente 29 ans et j'ai toujours eu ce problème dans les librairies qui étaient un peu trop spécialisées à mon goût ou qui ne l'étaient pas assez, qui du coup faisaient et BD et manga et que du coup, on ne trouvait pas de choses spécialisées. Moi, mon but, c'est vraiment de proposer un maximum de choses, de donner sa chance à toutes les œuvres et d'essayer d'être le plus inclusif possible dans le choix de mes mangas. C'est pour ça que je prends toutes les nouveautés sans être regardante. Parce que je veux justement que tout le monde ait la possibilité d'y trouver son bonheur. J'ai de la chance aussi d'avoir un local assez grand qui m'a permis justement de pouvoir proposer beaucoup de choses sans faire de concessions. Mais non, j'ai mon style particulier qui est l'horreur, même si j'accroche avec beaucoup de choses. Et par exemple, j'ai commencé avec Naruto. Donc pour vous dire, c'est très loin de mon style. Mais non, l'idée, c'est de pouvoir proposer un maximum de diversité dans le manga, ce qui manque un petit peu à toutes ces boutiques de mangas que j'ai connues tout au long de ma vie, on va dire. OK. Il y a XP qui demande si tu fais de la VO aussi. Oui, ma première commande, et je pense que ça s'entend à ma voix, j'ai passé ma première commande semaine dernière qui j'espère arrivera cette semaine. Et j'ai hâte de te recevoir. J'ai essayé de faire dans le plus générique. Maintenant, j'attends qu'on me fasse des demandes spécifiques. Mais j'ai trouvé aussi des petites pépites en termes d'artbook qui ne sortaient qu'en VO. J'ai trouvé aussi des mangas que je ne pensais pas trouver en VO. Donc oui, 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 ça arrive. Ça arrive. Et à partir de la semaine prochaine, il y a de la VO chez Inoku. Et j'en suis ravie. C'est super. En plus, tu proposes aussi des produits à manger, des bonnes choses, des petites sucreries, des boissons. Donc c'est vrai que c'est aussi sympa. Tu avais envie aussi, vraiment, encore une fois, de faire découvrir aussi la culture japonaise ? Ou c'est juste, tu t'es dit, tiens, je vais proposer ça en plus ? C'était... Non, c'était vraiment cette idée-là de me dire, je suis à fond au Japon. Et justement, en fait, je me souvenais de ces premiers mangas cafés qui ouvraient à Paris, qui proposaient donc et des mangas et des spécialités ou des snacks japonais qu'on ne trouvait nulle part ailleurs. Et bon, mangas cafés n'a pas perduré, malheureusement. Et du coup, j'avais ce petit... cette petite frustration dans le sens où j'arrivais plus à trouver ce genre de choses. Et pareil, tout dans la même démarche, en me disant, en me disant, ben voilà, j'ouvris une boutique spéciale manga. Moi, qu'est-ce que j'aimerais trouver en tant que cliente ? Ben ouais, du grignotage, évidemment, parce que, comme je vous l'ai dit, je suis une bonne vivante. Mais spécifier japonais parce qu'on a des pépites au Japon qu'on ne connaît pas, malheureusement. Donc, l'idée aussi, c'est ça, c'est de faire découvrir ce qu'on mange au Japon en termes de snacks sucrés, surtout, ou même en termes de boissons. Pareil pour les figurines. J'ai essayé d'en faire venir en maximum du Japon. Et toujours dans l'idée de proposer vraiment un maximum de choses liées à cet univers-là, qu'on puisse et retrouver des snacks japonais et de la figurine incroyable et des mangas à foison, tout ça au même endroit. D'où le fait que j'appelle ça mon Disneyland personnel. Ouais, je vois. C'est clair, tu te fais plaisir. C'est super bien. Et d'ailleurs, la dernière fois qu'on est venus, comme ça, on va faire le lien avec l'émission. La dernière fois qu'on est venus, j'ai vu que tu avais justement des mangas Batman, des mangas Deadpool. Et justement, toi, quel est ton rapport aux mangas, en fait ? Aux mangas, aux comics. Je vais y arriver. Pouf, petit ou un soir. Alors, j'en ai lu très jeune. J'en ai lu très jeune. Et j'ai envie de dire qu'en fait, c'est ma découverte du manga qui m'a coupée dans la BD. J'étais tellement fascinée par ce monde que, bêtement, je n'ai pas prêté attention au monde de la BD. Maintenant, la présence, justement, de mangas Deadpool, Batman et tout ce qui s'en suit, c'est aussi pour faire ce lien parce que très jeune, j'en lisais et j'en lisais à foison. Et j'ai un peu perdu ce truc-là. Donc, c'est un peu une nostalgie du passé et l'envie aussi de montrer que ce n'est pas parce que je suis spé-manga que le monde de la BD n'a pas son importance et qu'on peut aussi bien retrouver une œuvre comics sous forme de BD et inversement et aussi toujours dans l'esprit de pouvoir proposer un maximum de choses. L'idée, ce n'est pas de cracher sur la BD loin de là parce que j'ai eu mes pépites. Je vous en ai parlé l'autre jour. Moi, mon vrai... Enfin, je ne me dirai jamais cette œuvre, c'est Yoko Tsuno. Elle plaît ou elle ne plaît pas, mais moi, ça m'a marquée parce que j'ai commencé à la lire très, très jeune. Ensuite, les femmes en blanc qui est pour moi une pépite incroyable. Ensuite, beaucoup, beaucoup de choses, même dans l'univers du Marvel. Mais voilà, l'idée, c'est quand même de faire ce lien sans être une passerelle parce qu'il y en a d'autres à Montpellier qui le font beaucoup mieux que moi et qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi. Mais toujours dans cette idée de retrouver un maximum de choses, même si c'est en lien avec le comics et tant mieux d'ailleurs parce que c'est une manière de porter ces deux arts-là à leur sommet, si je puis dire. Oui. D'ailleurs, tu nous avais dit que tu avais bien aimé, il me semble, Green Lantern aussi quand on avait discuté. Donc ça aussi, c'est vrai que Green Lantern, c'est un titre, tout un univers. Finalement, tu peux peut-être le relier au manga aussi. Est-ce que tu vois vraiment des gros... Il y a souvent un peu la guerre manga-comics, mais au final, est-ce que tu vois des choses qui se ressemblent ? C'est le manga qui gagne de très 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 loin. On en parlera après, mais je veux dire, est-ce que tu vois un peu des liens que tu peux faire entre les deux, par exemple pour les lecteurs de comics qui voudraient se mettre au manga ou les lecteurs de manga qui voudraient découvrir le comics ? Oui, évidemment. Enfin, Green Lantern, ça a été... J'étais secrètement amoureuse de lui, je ne vous cache pas. Mais justement, tous ces comics basés sur les super-héros où je n'accrochais pas totalement. Et Green Lantern, ça a été un peu ce non-héros qui a su me toucher et qui a su un peu me réconcilier avec les héros... J'espère ne pas dire de bêtises, mais c'est les héros de la Ligue des Justiciers. C'est pas grave. C'est ça. Et je pourrais faire un lien, je pourrais en faire plusieurs. Et franchement, c'est là où c'est beau, c'est qu'en découvrant de plus en plus d'œuvres, on y retrouve et des touches comics et des touches un peu moins manga, mais toujours dans l'univers manga. Et c'est ce qui est beau, c'est ce que je trouve très intéressant. Oui, il y a des milliers de liens. Dans le manga, on peut retrouver des figures qui vont nous faire penser aux super-héros comme Superman ou Batman ou autres. Par exemple, si tu avais un titre manga qui pourrait peut-être rentrer dans cette catégorie-là justement pour les gens qui ne s'y connaissent pas trop, si tu en as un qui te vient en tête, tu peux reprendre un peu cette thématique ? Là, comme ça, je dirais full night. Full night, alors je vous la fais en rapide quand même. C'est l'histoire d'un monde où on n'a plus vu le soleil depuis plus d'un siècle parce qu'un gros nuage le cache. Donc, moins de soleil veut dire moins de lumière, moins de lumière, moins de plantes, moins de plantes, moins d'oxygène. Donc, le gouvernement a trouvé une solution, ça s'appelle la transfloraison. l'idée, ce serait d'implanter une graine dans le ventre d'un mourant pour qu'il se transforme doucement et gentiment en plante. L'histoire, c'est qu'en fait, en se transformant en plante, on ne meurt pas, on reste conscient à vie et à observer le monde autour avec cette frustration de ne pas pouvoir interagir, bouger ou quoi que ce soit. Là-dedans, on va suivre deux héros, dont un qui a clairement une vie de merde et qui se retrouve à un choix vraiment pas facile, faire en sorte d'être mourant pour être éligible à la transfloraison. Là-dedans, je vous le donne en mille, il se fait transflorer et il se découvre un pouvoir, un pouvoir unique que les autres n'ont pas eu. Et en fait, il prend un peu le rôle dans ce manga-là du porte-parole et du héros des plantes où on le voit, j'essaye de pas trop spoiler mais d'en donner assez quand même et en fait, on le retrouve à être cette espèce de non-héros parce qu'il n'a absolument pas demandé ce pouvoir et il n'en veut clairement pas mais il fait avec ce qu'on lui a donné et c'est quelqu'un qui a un cœur en or qui l'empêche de laisser un peu ses plantes à leur triste sort. Donc, il agit pour eux à travers le pouvoir qu'on lui a donné et il ressemble un peu, enfin, il a ce côté un peu non-héros que j'ai retrouvé chez Green Lantern même si l'histoire n'a absolument rien à voir. Bon, là, c'est le premier qui me vient mais il y en aurait vraiment beaucoup d'autres à mettre en lien qui seraient vraiment juste oufissimes. Mais oui, il n'y a que ça. Il n'y a que ça des liens entre la BD et le manga. Oui, Masha. Oui, c'est vrai, on a souvent essayé de le montrer dans l'émission où des fois, il y a des thématiques qui se rejoignent ou même un qui rend hommage à l'autre ainsi de suite. On a déjà vu même Marvel qui reprenait les codes de l'animation japonaise aussi. Donc, c'est quelque chose de assez courant. James, tu veux rajouter ? j'avais une question. Bon, c'est peut-être... Faye m'a dit... Mais non, ne pose pas cette question mais j'ai... Je suis curieux. On ne va pas se mentir, il y a quand même pas mal de boutiques BD sur Montpellier. Est-ce que toi, dans la pléthore de boutiques... Enfin la pléthore, on n'en a pas 40 000 ans mais est-ce que avec Inoku, il y a une spécialisation que tu vas retrouver et que les gens pourront dire à chez Inoku, c'est tel domaine, telle spécialisation ? Alors, justement, ce dont je me suis rendu compte en découvrant Montpellier, c'est que presque toutes les boutiques sont spécialisées au final et à part la FNAC ou ce Ramps, on ne va pas trouver une boutique manga sans spécialité pure et qui puisse proposer justement un panel complètement diversifié. Donc, l'idée, justement, c'est de ne pas me spécialiser ou ne pas prendre une ligne directrice à ce niveau-là, justement, toujours dans l'idée assez inclusive de pouvoir proposer le maximum de choses, que chacun puisse y retrouver son bonheur et que personne ne reparte en se disant « Ah, mais c'est trop spécialisé dans ça, on ne pourra pas trouver ce genre de choses. » Non, justement, je veux que l'idée d'Inoku soit l'endroit où on peut tout trouver. C'est surtout ça, l'idée. D'accord. Ok. Pas avoir de spécialisation peut être une spécialisation. Bah oui, aussi. Oui, ça peut être ça. Alors, juste pour finir avec la question de Faye, je n'ai pas fait le lien tout de suite avec MHH, t'as entendu le dire, James, ce qui me paraît trop évident et que je préfère proposer justement des œuvres un peu moins connues, un peu moins cotées. Mais MHH, c'est l'exemple parfait, justement. Alors, MHH, c'est My Hero Academia. Oui, My Hero Academia. Je ne les connaisse pas. Oui, pardon. Il y a plein de... Même si tu regardes un peu... Les gens lisent One Piece sur le personnage de Garp et c'est... c'est clairement Superman de l'univers de One Piece. Il y a des liens avec le manga. Bien de nous spoiler One Piece, ce n'est pas bien, ça. Non, ce n'est pas vraiment un spoil. C'est dans la posture du personnage plus que dans... Je n'ai même pas écouté ce qu'il a dit. Je disais que Garp, c'est le... Vous l'avez déjà vu. Ouais, tu trouves des liens de partout. C'est la culture qui se réponde. Il y a toujours un personnage qui est là. La pop culture, c'est de la digestion. Les gens digèrent leurs références et les mangakas, ils n'ont pas qu'une référence spécifique à juste ce qu'il y a dans leur pays. Ils lisent de tout. Et l'exemple de One Piece, il est parlant pour ça parce qu'Oda s'inspire de tellement de trucs différents pour proposer des trucs complètement... Chaque arc a un truc spécifique dans lequel il va parler. Et il y avait une dernière question. J'ai vu que tu avais commencé avec la New One Piece qui était spécifique à Glena et tout. Mais j'ai vu que tu faisais des petits événements, tu avais fait un truc autour du cosplay et tout. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas faire, tu vas essayer de continuer à proposer chez Inoku ou un truc un peu communitaire ? Justement, toujours dans l'idée de pouvoir se retrouver avec nos passions. Et bien sûr, quand je dis cosplay, ce n'est pas uniquement cosplay manga. J'accepte absolument tous les cosplays parce que ça reste une passion qu'on a en commun même si nos héros sont différents. J'ai fait, justement, avant les journées One Piece, un samedi cosplay, tout cosplay inclus avec, bien sûr, toujours un petit snack au fer pour avoir fait l'effort du cosplay, mais surtout dans l'idée qu'on puisse se retrouver, échanger, tout ça gratuitement parce qu'on ne va pas se mentir, les événements, c'est des conventions, des entrées payantes, peut-être pas la bonne ambiance au rendez-vous. Et pareil, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frustrée un peu plus jeune dans le sens où, voilà, pour nous retrouver entre nous, pour pouvoir se rencontrer, échanger, parler de notre passion, on est obligé de se retrouver dans des lieux bondés, coûteux et pas forcément, selon l'année et l'édition du salon en question, pas forcément officine. et j'étais vraiment contente parce que, voilà, beaucoup ont joué le jeu, j'avais une soixantaine de cosplayers, bien sûr, j'ai laissé à disposition la librairie, c'est pas on vient, on prend son snack, on s'en va, non, l'idée c'était de rester, de pouvoir échanger, de pouvoir se rencontrer et oui, l'idée c'est d'en refaire au maximum. Maintenant, je ne peux pas les faire tous les mois, malheureusement, mais une fois tous les trois mois, franchement, je pense qu'après Noël, je vais en refaire un, histoire de se dire bonne année tous ensemble en cosplay. Et là, par exemple, je vais faire, par contre, ce samedi 28 pour fêter Halloween en soirée cette fois, je fais une soirée pareil, cosplay, avec bien sûr un blind test antagoniste, plein de petites figurines à gagner dans plein de petits jeux flippants, mais toujours dans l'idée de plus on vient cosplayer, mieux ce sera. Ok, c'est très cool. En tout cas, moi je trouve que c'est super cool qu'il y ait encore un peu plus de pop culture à Montpellier et vraiment, aller à Inoku, pour les gens qui seraient Montpellierains qui nous écoutent, en live apparemment, en podcast, tu t'es vers Observatoire, l'arrêt de Prame Observatoire, vers la Tour de la Babotte, ça se... Je vais vous remettre le... la petite vidéo, on ne voit pas la rue, mais c'est vous de vous trouver très facilement, donc n'hésitez pas à aller à Inoku. Voilà. C'est pas... Tu as dit l'arrêt Observatoire. Ouais, l'arrêt Observatoire, on mettra l'adresse dans la description pour les gens qui veulent aller découvrir. Et encore une fois, achetez vos mangas et achetez vos comics dans des librairies indées indées parce qu'il n'y a que ça de vrai. Et on va passer à la review si ça ne vous dérange pas. Si, ça me dérange. Non, je réglige. Ça te dérange ? C'est toi qui l'a fait en plus. Oui, c'est moi qui l'a fait en plus. C'est génial. Moi, je suis trop contente. Vraiment. Donc... Oh là là, c'est génial. Ah bon, on a déjà un avis en avant-première. Donc, aujourd'hui, on vous parle... Attends, je vais juste... Parce que je la propose sur Instagram, sur TikTok, donc j'aimerais avoir une intro propre. Cette semaine, dans Comis Discovery, on vous parle de Blanche-Neige Rouge, sang de Neil Gaiman et Colline Doran et c'est Feil qui va vous parler de ce titre. Bien sûr. Quand on dit vampire, qui est-ce qui est là ? C'est Feil. Tout à fait. Forcément. Alors, je vais avoir la joie de vous parler de ce titre. Alors déjà, petit rappel, Neil Gaiman, si vous suivez Comis Discovery, on a déjà parlé de lui dans plusieurs émissions. On a parlé de Sandman dans la saison 2. Il y a Mathieu sur le site qui vous a fait un super dossier sur tout l'univers Sandman, donc vous pourrez tout, tout savoir. On a aussi parlé dans la collection Mustaf, quand on avait fait l'été des Mustaf, on avait parlé de Spider-Man Tournament, si je ne me trompe pas. Et dans la saison 6... C'est l'idée de Spider-Man Tournament ? Ah bah, c'était marqué dans la liste. Des trucs... Alors, c'est que t'as mal écrit. On va vérifier parce que c'est McFarlane, parce que c'est possible que j'ai de mauvaises informations. Donc, le Spider-Man, entre parenthèses. Parce que j'ai tapé sur notre site et je ne sais pas pourquoi il était dans les... Des fois, je mets des mots clés pour... j'aime ce qui range mal le site. Et on a peut-être parlé de Neil Gaiman dans les news et du coup, ça ressort dans la description. Peut-être, c'est ça qu'il aime. Voilà, bon bah, excusez-moi. C'est McFarlane. Oui, c'est McFarlane. On n'a pas parlé sur Spider-Man, mais on a parlé de lui quand on a fait Death et on avait parlé de 1600... Je ne sais plus combien. Chaque fois, j'oublie le chiffre. 1602. 1602, voilà. Pas 1602 du tout. 1602. 1602, je suis très... 1602, si vous avez une norveille, c'est trop bien. Non, mais je m'excuse avant. J'ai été malade. Bon bref, on ne peut pas voir qu'on ait ma vie. C'est pas grave. En tout cas, sur ce titre, il a accompagné de Colin Doran, qui est scénariste et qui fait aussi du dessin. Alors, elle, elle a beaucoup bossé avec DC Comics. Elle a travaillé sur les jeunes titans, sur Wonder Woman. Elle a aussi travaillé sur Sandman. Et qu'est-ce qu'elle a fait d'autre ? Elle a fait du Spider-Man aussi. Et elle a travaillé sur un titre dans l'univers de Vampirella. Et ce qui est intéressant, c'est que pour ce titre dont on va parler ce soir, donc Blanche-Neige, Rouge au sang, eh bien, elle a obtenu des prix, puisqu'elle a eu le prix Bram Stoker en 2019 pour le meilleur roman graphique, spécial pour James. Le prix Esner de la meilleure adaptation aussi, voilà. Donc, un titre qui a été plutôt remarqué. Alors, je vais vous le présenter. En gros, ça vous propose l'histoire de Blanche-Neige que vous connaissez, je pense, tous et toutes, qui a eu plein d'adaptations. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a du point de vue de la belle-mère de Blanche-Neige. Et il se trouve que là, Blanche-Neige, elle a l'air d'aimer beaucoup le sang. Voilà. Pour vous résumer un peu le truc, et je ne veux pas trop spoiler, en fait, c'est pour ça, donc je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, voilà, c'est une réinterprétation de façon un peu, on va dire, gothique de Blanche-Neige. Alors, ce qui est intéressant, c'est au niveau des dessins, il y a un trait très particulier que je pense, James, tu as mis en avant quelques images. et en fait, en discutant avec Neil Gaiman, l'autrice, donc, j'ai oublié son prénom déjà, c'est mal barré, Colline Doran, excusez-moi, elle lui a parlé d'un artiste qu'elle aimait beaucoup qui s'appelle Harry Clark, qui est un artiste irlandais et en fait, il faisait beaucoup de dessins un peu sur verre et il a fait beaucoup de ce qu'on appelle l'art nouveau, qui va avoir des traits qui vont être très liés un peu à la nature avec beaucoup de courbes, avec beaucoup de couleurs, ça ressemble un peu à un côté, il y a aussi un côté un peu enliminure dans la façon dont il va appuyer les couleurs et tout parce que justement, il faisait beaucoup de vitraux et Neil Gaiman aimait beaucoup cet artiste aussi, il a dit, ok, bingo, on prend ça pour le titre. Donc déjà, ça permet de donner une identité qui rappelle fortement le conte de fées mais aussi le côté plus gothique et plus expressionniste qui va bien avec l'univers du vampire. Alors moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, qu'est-ce que tu dis, James ? Il y a des contes de fées aussi. Je l'ai dit en premier, James. Oui, non mais l'univers gothique et des... Oui, je l'ai dit en premier, Oui, c'est bon. Mais c'est gentil, je vois que tu écoutes ce que je dis, c'est fantastique. Donc moi, ce que j'ai beaucoup aimé justement, c'est le fait d'avoir une autre vision de Blanche-Lège. On commence avec le personnage de la reine qui se présente comme oui, j'étais avec mon amour et tout et puis un soir, il y a cette gamine de Blanche-Lège, là, elle est arrivée. Bizarrement, elle m'a sucré le doigt, je n'ai pas compris puis après, mon mari, ça n'allait pas. Il est mort et puis depuis, il se passe plein de choses et en gros, j'ai sauvé mon royaume et j'ai essayé de l'éloigner et tout mais il se passe des choses et tout ça. Elle se présente comme ça et là, c'est le premier sens de lecture. On se dit ouais, ok, bon, tout d'un coup, elle va nous mettre un petit détail qui va nous dire tiens, là, j'ensorcelle la fameuse pomme comme je me suis ensorcelée ce jour-là pour être irrésistible pour mon amour, pour mon roi. Donc, on se dit ah, elle n'est peut-être pas blanc-bleu puis après, on nous donne des détails en disant tiens, c'est bizarre, Blanche-Lège, quand elle est née, elle a tué sa mère, on nous dit. On ne dit pas sa mère est morte, on dit elle a tué sa mère et comme par hasard, son père se remarie, eh bien, ça ne va pas, elle n'est pas contente, elle essaie d'aller voir sa belle-mère puis finalement, comme elle ne peut pas garder l'objet de son désir qui serait son père, eh bien, elle lui prend le sang, elle le tue comme pour le gardant lui-même et puis plus tard, il va y avoir une histoire avec un jeune prince et de nouveau, il y a, voilà, une Blanche-Lège qui est possessive et qui a l'air de vouloir quelque part garder des choses pour elle. Elle est en compétition avec cette espèce de belle-mère mais en même temps, on peut y voir une relation ambiguë et c'est là le rapport que je faisais avec Carmilla parce qu'on peut se demander aussi si quelque part, Blanche-Neige, elle n'aurait pas une espèce d'attirance, de sentiment envers sa belle-mère et sa belle-mère qui garde son cœur comme, eh bien, en gros, tu t'en vas, tu m'as fait du mal, je garde ton cœur, je garde pas de moi, ça peut aussi être un peu ambiguë. Il y a des choses aussi un peu, voilà, Bizarroïde, c'est vrai qu'on flirte un peu avec l'inceste, on flirte avec la nécrophilie. On ne flirte pas du tout, on y va carrément. J'essayais de protéger nos auditeurs s'il y avait encore des enfants qui écoutaient. Moi, j'essaie d'être dans le truc. Et encore une fois, on a quelque chose de Troupe qui va très très bien avec cet univers vampiresque où la femme est à la fois une force tentatrice, un danger, un poison qui peut aussi pervertir les gens. Il y a tout aussi une imagerie de la sorcière parce qu'effectivement, la belle-mère de Blanche-Neige, elle est connue comme étant une sorcière dans pas mal de représentations. Et c'est vrai qu'on retrouve ça aussi avec le peuple qui quelque part se méfie de cette belle femme qui a du pouvoir. Forcément, une femme qui a du pouvoir, ça finit mal. Donc voilà, il va y arriver des petits soucis. Mais je trouve ça intéressant puisqu'il y a plein de petites couches et il faut vraiment regarder tous les détails. Ça peut être autour d'une phrase, ça peut être au détour justement d'une illustration avec un regard d'un personnage, une couleur employée. je trouve que le titre il est beaucoup plus riche que le truc de base. C'est vrai que si on le lit comme ça d'un coup, on se dit bon, l'histoire elle est courte, ok, c'est une relecture, qu'est-ce qu'il veut dire ? Il faut vraiment prendre le temps de lire entre les lignes et de bien regarder les illustrations. Enfin moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié. Je trouve que c'est une bonne histoire de vampire. Il y a vraiment aussi un côté sur ces femmes qui sont en compétition pour la jeunesse, pour la beauté, qui n'arrivent pas à coexister et s'entraider, qui sont plutôt dans l'autodestruction. Il y a vraiment énormément de thématiques intéressantes dans cette BD et je trouve que c'est dans les propositions de Black Rivers, une des propositions que j'ai préférées pour l'instant. J'ai vraiment aimé l'ambiance puisque ce qui est cool c'est que dans la BD, dans le comics, à la fin, vous avez pas mal justement encore une fois de bonus avec la façon dont les dessins ont été construits, avec le travail, avec justement l'autrice slash dessinatrice qui explique son travail avec Neil Gaiman parce qu'elle s'est pas contentée de juste prendre le truc et d'adapter. Elle a vraiment travaillé son adaptation avec l'auteur pour vraiment avoir une symbiose, pour respecter ce qu'il voulait dire et je trouve qu'au final ça permet d'avoir une relecture de Blanche-Lège. On n'a pas du tout des femmes qui sont victimes, qui sont au contraire des femmes de pouvoir qui veulent en gros s'assumer et prendre le pouvoir mais qui veulent en gros prendre leur place dans ce monde-là qui est très masculin qui est un monde à Moyen-Âge peut-être et j'ai trouvé ça passionnant à lire je me suis énormément régalée et c'est vrai que si vous êtes fan par exemple de la Hammer je trouve qu'on retrouve bien le style aussi avec ce côté un peu subversif donc vraiment je trouve que c'est une lecture qui est pas mal pour cette ambiance d'Halloween. Voilà mon cher James et désolé si j'ai eu un peu de mal c'est un peu compliqué ce soir. Non non mais c'est très bien c'est très bien il y a un truc qui me dit c'est pas grave j'en fais rien non mais t'as arrivé où et parfait t'as tout dit mais c'est du Neil Gaiman à chaque fois il prend un sujet simple et il en fait un truc profond c'est ce qu'il avait déjà fait avec American God c'est ce qu'il fait dans Sandman c'est un truc habituel même les trucs qu'il avait fait avec j'ai oublié le nom où il parle encore une fois les contes de fées un peu mère de Stardust oui Stardust que j'aime beaucoup il y a un côté un peu fantasy mais après il revient aussi à l'essence des contes de fées qui sont beaucoup plus sombres que les versions qu'on connait et les versions qu'on a pu voir par Disney par exemple c'est totalement autre chose et c'est vrai que Blanche Neige c'est une histoire qui va beaucoup plus loin que juste une fille qui se fait réveiller par un gars comme ça qui passait non non il y a autre chose derrière aussi donc comme tout ce que fait Gaiman il est vraiment très 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 fort du coup on va demander à notre invité qu'est-ce qu'elle a pensé de ce Blanche Neige rouge sang ah bah je pense que vous m'avez entendu moi j'ai adoré j'ai adoré puisque déjà ça me sort de mes mangas classiques mais même loin de ça il y a alors déjà ce côté le style graphique et ce côté sans dialogue vraiment juste récit il y a très peu de bulles et le peu de bulles qu'il y a sortent du même personnage sans absolument aucun dialogue le dessin le rythme du récit ça apporte presque une dimension un peu sacrale à cette histoire qui en ajoute en intensité il y a aussi ce côté où justement on voit un peu l'envers du décor de ce que tout le monde nous a raconté la méchante belle-mère jalouse de la beauté de sa fille où on a presque une explication légitime quelque part il y a aussi ce côté très sombre où quand son mari meurt elle énumère les endroits où elle trouve les marques de sa belle-fille c'est-à-dire la fille de son père où là on rentre clairement dans du monde 18 on va dire et franchement que ça soit le rythme l'histoire et même ce que tu disais Feil où on retrouve un petit peu ces éléments historiques où voilà les pommes le miroir qu'on retrouve dans le conte classique mais d'un point de vue totalement différent ça me fait penser à beaucoup d'oeuvres que je trouve aussi dans les mangas où on se retrouve à se dire qu'est-ce que j'aurais fait comment je l'aurais vécu aurait-je été cette belle-mère qui demande à ce qu'on aille tuer sa belle-fille dans la forêt est-ce que je lui aurais laissé le bénéfice d'un doute inexistant qu'on se le dise il y a aussi tout ce mystère de Blanche-Neige enfin cette fois où elle la voit dans la forêt retrouver un moine et cette histoire moi c'est encore un mystère j'ai toujours pas compris et je l'ai relu deux fois cette espèce de liquide noirâtre qui coule de ses jambes enfin vraiment un côté très démonique à la belle-fille moi sincèrement je pense que c'est aussi pour je veux dire pour répondre à ta question je pense que c'est aussi quelque part pour montrer encore plus la perte d'innocence et en simulant peut-être que c'est la perte de sa virginité je pense et ça rappelle aussi encore plus le côté un peu sorcière maléfique bah pour le coup ouais oui voilà voilà ça prend tout son sens quand tu le dis comme ça c'est vrai qu'en plus il y a il y a un moment où où elle dit où elle dit où elle parle du physique de sa belle-fille en disant plus une enfant mais presque ou quelque chose comme ça je sais pas quelle est la formule exacte mais voilà elle souligne le fait qu'on parle quand même d'une enfant qui ne l'est presque plus parce que voilà ça fait ça fait des années qu'elle l'aurait tué dans la forêt mais voilà c'est vraiment ce noirâtre entre ses jambes qui souligne cette souillure juste incroyable alors j'en parle pas du prince qui a des penchants pour la nécrophilie qui n'est excitée qui est pas et c'est de pas trop trop spoiler c'est comics discovery pardon essaie de pas trop voilà c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave pardon pardon mais non vraiment on y retrouve plein de petits points historiques qu'on a retrouvés dans l'histoire générique qu'on nous a tous racontés mais avec des explications beaucoup plus profondes qui nous poussent à se poser des questions qu'on n'aurait même pas envisagées dans cette histoire non franchement je trouve ça aussi beau que bien écrit pour moi c'est une très belle oeuvre du peu que je connais des comics bien sûr mais là j'ai été clairement tout de suite d'en lire d'autres ça t'a donné envie d'en découvrir d'autres bah clairement et là Neil Gaiman est rentré dans ma liste d'auteurs à découvrir parce que je ne le connais pas vas-y tu vas te régaler t'as des romans des comics t'as plein de trucs à découvrir un auteur formidable non non vraiment j'ai cette sensation que je vais me régaler avec lui j'aime beaucoup en tout cas cette oeuvre là m'a beaucoup plu et j'ai l'impression que les autres me plairont tout autant moi il y a un truc qui me titille depuis le début de cette émission qu'elle a pas voulu me le dire tout à l'heure donc maintenant j'ai envie de savoir j'ai envie de savoir ce que Angel a pensé de ce titre la connaissant et je sais pas si elle aime bien Gaiman je sais pas non plus ah d'accord ah bah d'accord tu sais que c'est la première que tu lis du gamer non des trucs mais ça fait pas des auteurs que je prête pas attention il est dans ma case indifférent d'accord avec beaucoup de monde non tu vois Ikman il est dans la case je déteste c'est mon émésis d'accord il le sait pas à ce point là je fais un problème avec Ikpad s'il nous écoute il le saura il l'apprendra alors déjà faut dire c'est un livre il y a 80 pages pour quasiment 18 balles c'est cher et il y a une cinquantaine de pages de récits et je me suis arrêtée à 20 ah ouais d'accord donc moi c'est tout ce que j'aime pas le côté narration moi je lis des comics pour avoir des bubules pour avoir des dialogues de l'interaction avec les personnages autre que du fornicage parce que là oui ça a été un truc avec des trucs bizarres alors la partie de Blanche-Neige qui se nourrit de son père à des endroits spécifiques tu te dis attends c'est quoi ça ouais donc ouais non c'est vraiment un truc c'est pas pour moi ah mais c'est spécial c'est vrai que ça fait très compte moi j'avais l'impression de lire un conte de fées d'arc et je suis pas envie de lire un conte de fées quoi donc c'est pas ma tasse de thé même d'arc non mais c'est vrai que c'est quand même assez spécial comme récit c'est vrai que découvrir Neil Gaiman par ce récit là c'est quand même voilà peut-être pas le récit qu'on donnera en revanche il a fait une il a adapté c'est même pas vraiment oui non mais je te dis qu'elle a travaillé avec lui c'est une belle bah je crois c'est un truc de 94 ou je sais pas quoi quand j'ai cherché j'ai trouvé un truc de 94 sur ça donc je sais pas si c'était ça non mais c'est vrai que c'est très spécial je peux comprendre qu'on accroche pas il n'y a pas de soucis non bah même les dessins c'est des belles illustrations mais pour moi c'est pas ce que j'attends non plus dans une illustration de comics parce que t'as des grandes pages en plus le découpage est particulier il y a des moments tu disais merde c'est mal découpé mais non après tu vois que t'as l'autre partie suivante donc voilà c'est fait pour faire joli mais c'est pas fait pour être lucre la violence du fabuleux Angèle t'inquiète on a l'habitude avec Angèle pourtant j'aurais pu dire un truc beaucoup plus violent j'ai l'impression de me briller elle a été modérée Léna tu veux être aussi modérée qu'Angèle moi je suis toujours modérée je fais pas cramer de livres j'ai beaucoup de respect oui c'est vrai ça veut pas dire que j'aime pour autant mais je non non mais celui-là servira ouais c'est hiver franchement non on a dit qu'on disait plus ça on ne fait pas d'autodafé on se calme on est dans la bienveillance on partage nos avis on ne brûle pas les en sécurité voilà alors on est entre nous donc Léna qu'est-ce que tu as pensé de Blanche Neige roule sang pas grand chose non franchement en fait l'histoire en elle-même moi j'ai rien contre les réinterprétations de contes je trouve que c'est même intéressant après c'est un peu une mode en ce moment j'ai l'impression de mettre de mettre la belle-mère dans Blanche Neige un peu de l'autre côté du miroir et de voir tout de son point de vue je veux dire ça a déjà été un peu traité pas de cette manière-là c'est sûr mais on a tendance maintenant à mettre plus en avant des personnages peut-être qui ont toujours été les méchants des contes mais en essayant de montrer leur point de vue donc ça je trouve que c'est plutôt intéressant et l'histoire en elle-même bon elle m'a pas transcendé mais bon pourquoi pas mais c'est vrai que le côté très très érotique du truc avec des penchants qui sont vraiment très sombres Angèle l'a dit on en a parlé aussi avec le prince qui a des penchants très étranges aussi voilà ne juge pas les kinks s'il te plaît là si parce que c'est des choses quand même je sais pas est-ce qu'on parle de consentement enfin bon c'est pas grave mais j'ai envie mais je crois que dans les contes originaux il n'y a pas vraiment eu de consentement aussi je crois que c'est Sophie qui m'avait raconté que genre la belle au bois dormant en gros elle se réveille je crois enceinte enfin elle se fait violer dans son sommeil il y a plusieurs interprétations il y a soit la perte de la virginité ou soit la naissance d'un enfant il y a plusieurs itérations ouais en tout cas ouais moi ça m'a pas trop trop plu pas trop fan j'avais un peu l'impression que c'était les fantasmes d'une personne qui se mettait en réalité d'une certaine manière donc j'ai pas trop adhéré à l'univers après moi c'est pas un problème de Neil Gaiman parce que j'aime beaucoup Sandman et j'aime ce que j'ai pu lire de lui autour de cet univers là m'avait plutôt plu donc de base c'est quand même un auteur que j'aime bien voilà ben là j'ai pas adhéré c'était pas fait pour moi c'est pas grave ça veut pas dire que c'est mal écrit pour autant mais c'est vrai aussi encore une fois que c'est très court c'est très très court pour un récit assez cher pardon et voilà donc je recommanderais pas personnellement je riais pas de toi le récit est court mais c'est lourd mais c'est verbeux alors ça c'est sûr si t'adhères pas à l'aspect de narration quand j'ai vu les 80 pages je me dis génial ça va être rapide j'en ai lu 20 je sais pas au bout de combien de temps je me dis c'est bon j'arrête je vais passer ma soirée à ça quoi ouais c'est vrai que ça fait plus album ça fait plus album illustré compte illustré que comics d'une certaine manière ah oui non mais je suis d'accord je trouve que dans la construction des cases et tout moi ça m'a fait vraiment penser tu vois genre au début des Disney quand ils te mettent un livre qui s'ouvre avec les enlignures les machins j'ai plus pensé à ça qu'à un comics classique oui ça serait pas dans un ou alors une version c'est pas sur Disney moi ça m'a fait penser vraiment à l'ambiance de la hameur en fait c'est ça mais moi voilà moi j'ai beaucoup aimé le style parce que j'aime bien ce type de trait tout ça mais je comprends que c'est assez spécial et qu'effectivement il faut déjà aimer ce type de truc je pense pour pour rentrer facilement dedans sinon ça peut demander une petite adaptation voilà alors pour répondre à Diane qui vient d'arriver salut Diane d'accord et maintenant on n'est pas il y a deux certains dix sont négatives moi je suis très positive on va arriver au moment notre invité est positive aussi au moment sacré de l'émission je sais pas pourquoi je dis ça est-ce que et toi t'as pas donné ton avis ah ouais oui c'est vrai je crois qu'il l'avait donné j'ai eu l'impression d'avoir donné moi c'est plutôt positif j'ai passé un super moment j'ai trouvé ça super beau vraiment très très beau moi ça m'a fait penser tu l'as pas mentionné ça m'a fait penser à Moucha et à Yannick Paquette qui sont deux auteurs Moucha c'est plus des illustrations et Yannick Paquette c'est plus contemporain mais il y a un peu le même style lisez Wonder Woman Terra si vous l'avez pas lu c'est très très beau il a fait le Swamp Thing de Snyder si je dis pas de bêtises qui était dans les New 52 que j'avais trouvé très 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 cool je suis sûr qu'Angèle l'a détesté je ne l'ai pas lu tu l'as pas lu le lis pas le lis pas et maintenant vraiment j'ai passé un bon moment c'est sûr que je ne sais pas combien il est on a dit 18 c'est 17 17,95 17,95 pour 80 pages ouais 80 pages dont 55-60 de récits ouais et le reste il y a beaucoup c'est vrai c'est une nouvelle c'est vrai que c'est très très court mais moi en tout cas ça m'a passionné écoutez après c'est sûr que pour Ryan maintenant les mangas c'est devenu un peu plus cher c'est quoi c'est un manga moyen c'est encore 5-6 euros ou c'est plus ? c'est 7-8 non ? non 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 ça c'était jadis ça c'est plus du 7-8 euros maintenant moi qui suis une fan de Junjito et de ses oeuvres on va lui il est toujours entre les 16 et les 20 euros peut-être même plus parfois donc ça me choque pas trop ouais mais c'est plus épais c'est voilà c'est très peu de pages c'est un poil cher pour si peu de pages maintenant enfin bon je radote un peu mais c'est un style graphique qui me plaît c'est vraiment le côté très sombre qui est mon monde et c'est ce qui fait que j'accroche carrément maintenant quelqu'un qui n'est pas dans ce ce genre de thème ou qui ne les apprécie pas particulièrement ne les appréciera certainement pas avec cette oeuvre là c'est sûr et certain après je pense que pour quelqu'un je pense que pour quelqu'un qui a un coup de coeur peut-être qui sera en mesure de mettre 18 euros dedans parce qu'il a eu un coup de coeur et qu'il a kiffé l'univers pour quelqu'un qui a juste envie de découvrir il n'ira pas dessus à ce prix là quoi il prendra pas le risque en tout cas non 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 et bien je souvent je parce que je ne l'ai pas encore reçu pour être sincère avec vous mais Black River me les envoie dans la l'eau il l'envoie toujours avec une petite j'ai le droit à chaque fois un petit print ah oui j'espère que j'aurai un petit print il y a trop et ah merde j'allais dire que j'allais l'offrir à Ryan mais ah oui oui bah vas-y vas-y comme Ryan apparemment tu l'as beaucoup apprécié si je le reçois avec le petit print je t'offrirai le petit print comme ça tu pourras les petits print sont assez grands par contre sauf si c'est un petit print qui fait sa petite affaire ah le point bon on verra on va passer à la question à la question rituelle avec le fabuleux dessin de Tito Peinture est-ce que ça a été un coup de coeur pour vous mes chers amis et bien je vais commencer par Ryan est-ce que tu mettrais un coup de coeur sur ce sur ce blanche neige roussant absolument d'accord 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 XP arrête de gueuler tu râles chaque semaine que ce on va pas redécider juste pour toi le logo du coup de coeur sinon mais elle est en jaune tuyau peut-être que ça passera mieux mais ferme tes petits yeux yeux et on te dit quand il faut les rouvrir Angèle est-ce que c'est un coup de coeur je vais dire quelque chose que disait souvent mon ancienne chef moi vivante jamais d'accord Léna est-ce que tu mets un coup de coeur sur Blanche neige roussant moi je rejoins le syndicat d'Angèle voilà ça ne m'étonne qu'hier on va monter la CGT on va appeler Olivier Martinez je suis sûr qu'il va être très content Feil est-ce que tu mets un coup de coeur sur oui moi je mets un coup de coeur et il faut que je demande à Sophie si elle a fini de lire ou pas parce que j'ai envie d'avoir son avis ah oui c'est vrai Sophie devait de lire mais elle était malade la pauvre on pense très fort à elle mais je suis sûre que ça va lui percer je suis sûre qu'elle va adorer mais moi voilà moi j'ai beaucoup aimé le style des dessins j'ai beaucoup aimé l'histoire tout ce qui s'en dégage et voilà et bah moi juste pour pour embêter le le syndicat d'Angèle Angel Martinez à partir de maintenant ça va c'est vraiment vraiment famille d'accord je vais vous mettre un coup de coeur comme ça ce sera l'humanité et la majorité gagnera et ce sera un titre coup de coeur de Comisie Discovery t'inquiète pas on se vengera ah oui c'est une moutonne guerre de toi on va passer à la deuxième partie de cette émission on va laisser les gens de la review et on va laisser Ryan qui a bien d'autres choses à faire beaucoup plus importantes que discuter de l'émus du comics merci à ah bah oui c'est important c'est très important effectivement merci à toi d'être d'être passé tu reviens quand tu veux discuter de comics parce que on comisie Discovery quand même et on rappelle les gens que vous pouvez venir découvrir la boutique de Ryan tu peux rappeler l'adresse pour les gens qui seraient sur mon site alors c'est le 1 rue parlier près de la tour de la babotte encore merci James et Fay vraiment c'était trop cool je suis vraiment contente d'avoir fait ça avec vous voilà voilà bah écoutez j'invite tout le monde à venir découvrir ma petite librairie j'espère que ça vous plaira autant que moi et et vraiment encore merci pour pour ce petit moment avec vous je vous fais tous des bisous même au syndicat plaisir et à la prochaine bonne chance bonne chance avec ton entreprise ouais bonne continuation merci beaucoup merci beaucoup et bonne soirée tout le monde merci bonne soirée avec plaisir à la prochaine on va dire à la prochaine aux gens de la de la review n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux Facebook Twitter Instagram et aussi Ryan enfin Inoku est sur Instagram allez et sur Twitter et sur Facebook donc allez vous aurez tous les liens dans la description pour aller découvrir tout ça trop bien trop bien merci James et allez allez envoyer un peu de force c'est 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 cool nous on vous laisse on vous dit à la semaine prochaine la semaine prochaine on vous parle de Human Target et pas Tarjet comme l'a dit Faye dans je sais plus quelle émission moi j'ai dit Tarjet j'ai monté une vidéo et dedans tu disais Human Target ça m'a beaucoup fait rire c'était très bien comme titre Human Target je sais pas sûrement ça a dû me faire rire sur le coup mais après moi je suis désolé j'ai eu ça fait des jeux ça fait pas Human Target donc de Tom King et Greg Spallwood j'ai hâte de lire ça a l'air très très cool c'est très beau en tout cas ah alors soyez là la semaine prochaine Angel aura peut-être un avis positif Angel va aimer quelque chose et si ça se trouve James et moi on va détester moi j'aime bien Tom King attends je suis qu'à une centaine de pages sur 400 mais tu vois les 100 pages là je les ai lus rapido comparé au Vendée ah d'accord bah écoute ça arrive regarde il y a des fois il y a des trucs que t'as vachement aimé moi que j'ai pas du tout aimé qui m'ont qui m'ont saoulé des fois on s'est retrouvé c'est ça qui est beau des fois on se retrouve des fois on se retrouve pas mais il y a toujours voilà de la beauté du suspense c'est magnifique je tiens à dire que je sors et j'essaie de sortir assez régulièrement des petits chronos chrono recos sur les réseaux sociaux et je vous demanderai très solennellement d'aller liker d'aller commenter et de partager parce qu'il y a que comme ça qu'on aura plus de on se fera mieux connaître donc n'hésitez pas même un petit commentaire juste pour dire quel temps il fait chez vous je m'en fous mais commentez likez il fait beau n'hésitez pas voilà mais dis-le sur la vidéo plutôt donc allez-y s'il vous plaît ça me fait très plaisir et je tiens à remercier mon très cher Vizi Comics qui m'a mis un petit commentaire sur la dernière vidéo qui était très gentil et je tiens à le remercier je vais le refaire après mais là je vais je vais dire merci à lui ça fait très plaisir les gens sur TikTok sont vraiment très accueillants et c'est très cool sur ce on vous laisse Twitter ouais sur Twitter ils sont plus de quoi ? tu as dit quoi ? tu parlais de Blue Sky ? ah oui effectivement on est sur Blue Sky les gens qui sont sur Blue Sky nous sommes sur Blue Sky donc si vous voulez nous rejoindre sur les ceux qui ont en marre de Twitter il y a un compte commis discovery et moi j'ai mon compte à moi FifeHanel aussi donc venez nombreux n'hésitez pas n'hésitez pas sur ce on vous laisse on vous dit à la semaine prochaine et on vous dit à tout de suite pour les news parce qu'on va vous parler de toutes les news de la semaine allez bye bye et on va vous parler